bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog marketing immobilier pour les pros ça fait maintenant bientôt trois ans que j'ai démarré ce blog et la personne qui m'a aspiré au tout début est un américain qui a fort bien réussi dans le domaine des réseaux sociaux sur plusieurs sujets qui s'appelle Gary Vaynerchuk un nom imprononçable et pourtant Gary a réussi en quelques années à devenir une icône du personal branding qu'il incarne à lui tout seul. Gary c'est une personnalité incroyable, une pêche phénoménale, un franc parlé que moi j'adore personnellement et un esprit défricheur qui lui a permis justement d'aborder les réseaux sociaux et toutes ces plateformes de création de contenu non pas sur l'angle d'un geek mais au contraire c'est un homme d'affaires, quelqu'un qui a une vraie vision business et qui a su justement rendre ses outils extrêmement accessibles auprès de tout le monde. Il a écrit trois livres, le tout premier, Crash It paru en 2009 et que j'ai lu que je vous conseille fortement de lire et explique à quel point il n'a jamais été aussi simple de nos jours de vivre de sa passion grâce aux plateformes de création de contenu et partage de contenu. Donc ça c'était la version de 2009, depuis il a écrit deux autres livres, il a écrit The Thank You Economy et Jab, Jab, Jab qui est son dernier livre où il explique toujours autour du personal branding et du storytelling comment tirer profit de tous ces réseaux sociaux et c'est le nouveau format qu'offrent les outils d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment passionnant. Vous qui êtes agent immobilier ou négociateur, vous avez une expertise métier et également une expertise sur votre quartier qui vous permet d'être une référence et de maîtriser une niche autour de cette expertise locale. A l'heure des portails immobiliers qui ont tendance un peu à gommer la présence des agents immobiliers et des agences en premier plan, en tout cas sur internet, vous avez tout intérêt à valoriser cette expertise locale en créant du contenu et en la partageant sur les réseaux sociaux. C'est certainement un des meilleurs investissements que vous pourrez faire pour exister sur internet et apparaître comme cet expert local, homme de confiance, référent qu'on a envie de contacter quand on cherche à faire une acquisition ou à vendre son bien. Gary est en préparation d'un nouveau livre qu'il est en train d'écrire pratiquement de manière interactive grâce à un show qui s'appelle The Ask Gary V Show où en fait il répond aux questions de son audience. Les gens lui posent des questions sur Twitter, il en sélectionne un certain nombre et il y répond. Donc ça donne des choses très très variées, très intéressantes et il y a notamment dans l'expisode 36 un agent immobilier qui lui a posé la question suivante. Gary, si tu étais agent immobilier, quel type de contenu publierais-tu quotidiennement sur internet ? Intéressant, ça fait référence à un autre épisode où Gary expliquait qu'il fallait essayer de tenir un certain rythme de publication, idéalement de publier du contenu quotidiennement. Voici donc la réponse de Gary et ce qu'il conseillerait. Vous allez voir, son énergie est littéralement contagieuse et c'est vraiment quelqu'un d'assez intéressant. On se retrouve tout de suite après. On this episode, I talk about turning points, content, real estate, and chugging. You ask questions and I answer them. This is The Ask Gary V Show. Hey everybody, this is Gary Vay-ner-chuk and welcome to episode 36 of The Ask Gary V Show. Fun fact about the number 36, it's the last time I'm doing a fun fact about a number. Hey Gary, I'm a realtor and our team puts out a lot of video. Now in episode 8, you said it was important to put out daily content. So, my question to you is, if you are a realtor, what kind of daily video content would you produce? So, that was a tremendous video. Let's all at the VaynerNation pay attention to multiple things including he was wearing the ROI of your mother t-shirt. The fact that he dinged the jab, jab, jab in the background. A random man walked by in the background which is a reference to some of the stuff we've done in the show. If you're listening on the podcast, I highly recommend you go to YouTube and watch this episode just to watch this video because it was tremendous. My answer is very simple. If I was a realtor, the thing that I would do more than anything is actually review the area around the places where I sell homes. Let me explain. If I'm selling homes in Millburn, New Jersey, I'm putting out a daily piece of content reviewing the school. Then I'm interviewing the individual teachers if I can get access to them. Then I'm reviewing every local business, the subway shop, the wine shop. Then I'm interviewing literally people that have lived in the neighborhood for 50 years. I'm putting out content to make you romantic around the stories in the area because people pick them for utility. What I mean by that is convenience of transportation, how quickly from the office. But they also pick because of the school systems and there's a lot of data out there on that. But how about making it a little warmer and interviewing Miss Robinson, the third grade teacher. And then obviously kind of the amenities around it, right? The playground, you know, the best stores. I remember a realtor telling me that people have moved to Short Hills because of Wine Library. I thought that was cool. Felt like such an anchor to that area. And so what I would do is daily content on the 20-mile radius or the 10-mile radius around the area where you sell the homes. The stories that are tucked away in the businesses and the school system and the iconic neighbors that have been around forever. Those stories are the narrative that will create a motion which will be on a tipping point scale on a 50-50. Maybe the thing that tip someone to buying your home. What are you doing? So, it's a fun thing? Well, I don't say that it's easy to do. It's clear. It's a demand to learn things and to get to the rhythm of this publication. But it will bring you more than a simple diffusion of content and an image. I explain. It will allow you to reframe your town in a way quite systémical way. I present a part of my environment, the new programs that are new in construction, the different urban environments that can be available, the means of transport, all that. It will allow you to link with the people of the neighborhood, the inhabitants, all those people who live here for very long time, who give a little bit of the tone and the ambiance that can be available. It will allow you to link with the people of the referents, the commerciants, the entrepreneurs, why not? So, finally, it will allow you to position yourself as an animator in the social life. You will say, but it's already what I do to do daily. Well, exactly, it's what you do to do daily. Now, it will allow you to do daily. It will allow you to do daily, because, finally, daily, what you do to do daily, is that you will meet a lot of people. You are a person that we recognize, that we know by reputation, localement, in all cases, but your work is quite cloisoned. You enter in relation with the future acquires, the vendors, when the project is a little hot, but you don't have a contact very regularly with all these people. So, use this kind of technique to create content around your career, your expertise, and share it, it will allow you to value, finally, what you already maîtrise, but to make it known to a more grand monde. So, it's the first lesson that I will retient from the advice of Gary. Ensuite, de manière plus générale, je dirais, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise devant une caméra, donc ce n'est pas un exercice qui est forcément évident pour tout le monde, mais je retiendrai qu'à l'image de cet agent américain qui s'intéresse aux évolutions de son métier et qui cherche à se renouveler, il faut être curieux. Et il faut essayer de voir à votre échelle comment vous pouvez tirer profit de toutes ces possibilités qu'offre Internet. Voilà, donc soyez curieux, créez du contenu autour de votre expertise métier local et vous verrez que ça fera une différence. Alors, je vous invite à partager avec moi vos différents blogs, créations de contenu, que ce soit des blogs, des vidéos, dans les commentaires un peu plus bas de cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501